Sous-titrage Société Radio-Canada Ça en valait vraiment la peine. Après The Last of Us, le studio Naughty Dog revient avec leur licence phare, Uncharted, pour leur tout premier jeu sur PlayStation 4, Uncharted 4 A Thief's Hand. Édité par Sony et développé par Naughty Dog, Uncharted 4 est sorti le 10 mai 2016 en exclusivité sur PlayStation 4. Après avoir découvert l'Eldorado, le royaume de Shambhala et la cité des piliers, Drake décide de se ranger et de vivre une idée paisible avec Elena. C'était sans compter sur le retour de son frère Sam Drake, présumé mort 15 ans auparavant. Ensemble, ils décident d'aller à la recherche du trésor d'Henri Avri. La formule ne change pas et c'est pour le mieux. Le cheminement est le même, on alterne les phases de plateforme avec les phases des énigmes et ensuite de gunfight. Comme d'habitude, pas de poche magique, Nathan ne peut porter que deux armes et quatre grenades, mais il s'en sort tout aussi bien en corps à corps. La principale nouveauté de cette aventure est l'arrivée d'un grappin, un outil permettant d'apporter une verticalité au combat qui rend les gunfight plus nerveux et vifs. La patte The Last of Us se fait vraiment ressentir. Le scénario de ce dernier opus se fait plus humain avec une dimension véritablement intime entre les relations des personnages. Le jeu apporte d'ailleurs une excellente conclusion à ce petit sens qui a su marquer les joueurs depuis presque dix ans. Les images parlent de même. Le jeu est tout bonnement sublime. La modélisation des personnages retranscrit toutes les émotions véhiculées. Les décors regorgent de détails et c'est sans compter sur une stabilité à toute épreuve, puisqu'on se retrouve à du 30 fps sans chute sur la campagne solo et du 60 fps en multi. Déjà très bon dans les précédents opus, le doublage anglais et français est tout bainement excellent. Les comédiens de doublage prennent le travail à cœur et donnent vie à ces personnages avec une conviction totale. Comme d'habitude, on saluera la prestation de Bruno Coel et Nolan North pour le personnage de Nathan Drake. Marque de Fabrique de la Licence, ce dernier opus ne manque pas de scène d'action totalement maîtrisée, ayant une mise en scène qui ne marquera plus d'un joueur. Peu d'évolution dans le gameplay est à signaler. Les corps à corps sont encore perfectibles, mais il reste de très bonne qualité et convient parfaitement à ce type de jeu. La conclusion tant attendue que les joueurs rêvaient de voir est bel et bien devant nos yeux. Naughty Dog a montré son expertise et toute l'expérience accumulée dans ce jeu qui marquera toute la génération de la PlayStation 4. Chaque point de ce jeu est maîtrisé à la perfection, que ce soit la bande originale, les graphismes, le scénario, le doublage ou la mise en scène. Il y a une maîtrise que l'on souhaiterait voir plus souvent dans les productions actuelles. Un cocktail d'action-aventure que l'on ne saura que vos conseillers. Nathan Drake, ce petit voleur minable, prêt à risquer sa peau pour un vulgaire trésor. C'est ce que tout le monde se dit. C'est ce qu'ils pensent de moi. Mais ce n'est pas moi.